Et donc on avance, cinquième et dernier joueur du jour, c'est Jimmy Butler, évidemment, 34 minutes par match pour Butler, 60 matchs, plus 8% d'efficacité relative à la moyenne sur 23% de Zage, c'est le seul truc qui n'est pas bien, c'est le volume, on va en parler. Donc voilà, sur ma fiche, il y a marqué « Lancer Sam et aller faire un café ». Voilà, je te lance. Allez, à plus tard. Non, je... Je ne saurais pas comment le placer cette année, parce qu'encore une fois, pour moi, Butler, c'est un peu... comme on pouvait citer Kawhi il y a quelques années, c'est quand il joue, il est trop fort, mais il faut qu'il joue et qu'il ait envie de jouer à fond. Et le problème avec lui, c'est que maintenant, il commence à avoir le... Enfin, il sortait d'une top saison où il avait vraiment, vraiment été... Enfin, je ne sais pas, il avait été NBA second team, je crois. Il était top... Bon, ça ne veut rien dire top 10 MVP, mais il était dans le top 10 parce qu'il sortait d'une bonne saison. Et ses playoffs, on ne va pas en reparler parce que je l'ai déjà assez fait, mais donc il sortait d'une grosse saison. Et en fait, il commence à être dans le cas où il se dit, il faut que je m'économise pendant la saison régulière pour être bon pendant les playoffs. Sauf que si tu te blesses, en fait, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est d'ailleurs ce que les coachs et ce que Riley lui a dit aussi, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, je veux bien le côté faire le pari de ne pas trop jouer pendant la saison régulière. Et quand ça passe, typiquement l'année précédente, c'est cool. Sauf que si ça ne passe pas, en fait, tu as une saison quasiment blanche. Et ta saison, elle n'est pas blanche, comme tu viens de le dire, en termes d'efficacité, en termes de rendu, en termes de rendement et en termes de niveau de jeu, il est toujours très fort. Mais en réalité, quand tu es là sur... Je ne sais pas combien de matchs il a fait cette saison. Il a dû en faire quand même pas mal. Ouais, ok, d'accord. Mais la moitié des matchs, du coup, comme tu dis, en termes de volume, il n'a pas envie. Et en plus, c'est pas toujours qu'il n'a pas envie, mais c'est qu'il a envie de développer les autres et de leur permettre d'eux. Donc, il donne beaucoup de ballons à Raquez et beaucoup de ballons à Hero et beaucoup de ballons à Jirob. Peut-être qu'il y a un côté... Juste un côté très frustrant. Et en même temps, d'un point de vue fan de Miami, là, du coup, j'entends, limite, je n'ai pas envie qu'il joue plus pendant... Enfin, qu'il donne beaucoup plus d'intensité pendant la saison parce que du coup, sinon, ça va lui porter préjudice en play-off. Du coup, c'est toujours un peu une espèce de... Enfin, tu as envie que le reste de l'équipe soit au niveau pour pouvoir le tenir toute la saison et qu'il puisse jouer en play-off. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passait cette saison parce qu'en réalité, il ne se donnait pas à fond. Que ce soit en termes de volume, ou en termes de minutes par match, en termes d'intensité, en termes de drive et tout, tu le voyais. Et en fait, le problème, c'est qu'il se blesse au match du play-in. Et donc, ok, c'est très cool, tu t'es économisé, mais tu t'es quand même blessé au moment où on avait besoin de toi. Du coup, ça reste quand même particulièrement frustrant. Maintenant, en termes de... Enfin, encore une fois, ce n'est pas le débat et ce n'est pas l'exercice, mais intrinsèquement, pour moi, le joueur reste juste beaucoup trop fort. Non, mais c'est l'exercice en un sens parce qu'il est trop fort. Mais maintenant, il faut appliquer le... Alors, de facto, il a fait quoi ? Mais il faut le baisser par rapport à l'intrinsèque, en un sens, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, je me dis, intrinsèquement, si on repense, que ce soit la saison précédente ou alors où est-ce qu'on place, personnellement, moi, j'ai toujours fait partie des gens qui comprenaient la comparaison avec Lillard et qui disaient qu'en fait, selon les saisons et même globalement, je pouvais facilement le mettre au-dessus parce que défensivement, pour moi, il fait partie des... Enfin, quoi que pour moi, il fait partie du premier de la Ligue et quand même, offensivement, que ce soit on-ball ou off-ball, il a des qualités de jeu qui sont juste phénoménales. Donc, en fait, dans une année normale ou dans un moment, dans une année où il joue relativement normalement, je le mets dans ces conditions-là. Après, pareil, là, cette année, Lillard, il fait une saison un peu moins bien et il est 14e. Donc, tu vois, il y a un peu ce truc-là. Sur son rendement, sur l'année, bah, ouais, en fait, t'as un type qui shoot moins que Tyler Hero et que je sais pas qui. Enfin, tu vois ? Bah oui, c'est ça. En fait, le truc, c'est aussi la force, la grande, grande force du profil de Butler, c'est sa polyvalence extrême, je trouve. C'est clair. Et un aspect de comparé à d'autres, il va pas du tout vampiriser le jeu. Mais même, tu vois, même par rapport à un Tatum qui non plus ne vampirise pas le jeu, il y a une notion de polyvalence encore plus grande de jouer on-ball, de jouer off-ball, de faire des cuts, de faire des post-ups, de faire des drives, de faire des pick-and-rolls, de faire isolation, de faire à peu près n'importe quoi. Et donc ça, pour moi, c'est ce qui a toujours été sa grande force, c'est qu'en fait, paradoxalement, alors qu'il n'a pas de 3 points de catch-and-shoot à 3 points de très haut niveau, c'est un mec que tu peux mettre à côté de n'importe qui, n'importe quel autre star et ça colle quoi. Donc c'est un peu le secret du profil de Butler, c'est qu'il y a ce côté polyvalence, en plus avec, bon, on le répète pas, mais plus 8% d'efficacité relative à la moyenne, c'est un truc de dingue. Alors c'est niveau Kavé Leonard et Durant de cette année, c'est plus que Tatum, plus que Mitchell, plus que Booker, plus qu'Edward, plus que, enfin bref, c'est un niveau incroyable. Mais oui, mais juste pour reprendre ce point-là, il y a quelques, enfin ça a souvent été le cas, il y a 3 joueurs qu'on a souvent comparé dans leur carrière, t'as vu Kawhi, Paul George et Butler, et un des trucs qu'on disait souvent par rapport à Paul George, c'était, ouais, Paul George, il est plug and play parce qu'il a du shoot et on peut le mettre partout et du coup, off-ball, il est meilleur. Mais pas du tout en fait, pour reprendre ton truc-là, Butler, toute sa carrière, son niveau off-ball, il a toujours été excellent. Mais parce qu'il sait trop bien cut, parce qu'il sait trop bien se placer, parce qu'il sait trop bien finir en lobe, même quand il était au boule, c'était tout le temps le cas et ça a été le cas où il était tout, mais il y a un truc de, il comprend trop bien le basket. Du coup, tu peux le mettre à côté de n'importe qui et tout à l'heure, on parlait de Duncan Robinson, l'émergence de Duncan Robinson, elle passe aussi un peu par là. Elle passe aussi par le fait que Butler, il sera capable de laisser le ballon et qu'il sera capable de trouver une autre position. Bon, le shoot de Butler, on n'y croit, on n'y croit pas, personnellement, je n'y crois pas toujours, mais là, on est sur une saison où sur un très petit volume, il était quand même à 41% à 3 points. Donc en fait, c'est très petit volume, mais ça sert quand même à pouvoir libérer d'autres aspects du jeu par moment et ça rend le truc super utile. Pareil, le niveau de Jacques Es, il est aussi lié en partie à ça, c'est parce que tu as un mec à côté qui est capable de donner des bons ballons, qui est capable de s'écarper au bon moment. Butler, pour moi, même s'il n'a pas un volume de fou, reste un très bon passeur dans le jeu, dans l'action, en truc et tout, ça a toujours été quelque chose de très fort. Du coup, vraiment, si on prend les compétences et même l'année dernière sur le petit volume, la petite intensité entre guillemets qu'il a mis dans le jeu, c'est ce que tu dis par rapport à l'efficacité, en pratique, ça reste quand même une bonne saison. Tu vois, il y a un truc de il fait 60 matchs, bon, on aurait aimé qu'il en fasse et encore, est-ce que j'aurais aimé qu'il en fasse 6 de plus ? C'est assez battant par rapport à ça. Ouais, ou le même nombre de matchs avec un volume de fou aussi. Mais tu vois, on avait parlé avec Simon dans les bilans 2024 qu'on a fait, je crois qu'on avait fait ressortir un filtrage du genre, si tu combines efficacité, passing et propreté au turnover, en gros, il n'y a que lui, Kawhi et SGA qui répondent aux critères, sauf que lui, il a un volume qui est ridicule. Mais tu vois, tu parlais aussi au-delà de la dichotomie on et off ball qui est vrai, mais même par rapport à ça, en fait, je trouve qu'il y a une polyvalence dans l'utilisation on-ball. Tu vois, ne serait-ce que par rapport à un Paul George comme tu dis ou des mecs comme ça, ça va être un peu tout le temps un pick-and-roll ou isolation, mais je pense qu'il y a une panoplie bien plus grande de même on-ball de comment tu peux l'utiliser. Donc, tu vois, tactiquement, c'est aussi un atout assez incroyable. Donc, il y a ça, il y a l'efficacité et presque le seul reproche qu'on lui peut faire, c'est pas, ah tiens, tu passes pas assez, ah tiens, t'es pas assez efficace, c'est pourquoi t'es pas le plus utilisé. Non, mais en fait, c'est même l'impression visuelle que tu as quand tu le regardes. C'est en mode, il y a quatre possessions où il n'a pas, enfin, il n'a pas envie. Enfin, si, c'est vraiment juste il est en mode, tiens, vas-y, héros, fais ton truc. Et c'est marrant parce qu'il y a toujours, il en parle souvent et tu le vois même avec l'explosion des joueurs chaque année quand il y a des rookies ou quand il y a des nouveaux. Il y a une partie de ça qui est vraiment l'envie de faire développer les autres et ça, je trouve ça génial et ça, c'est vraiment est arrivé sa première année et ce qu'il fait face à Boston et tout, c'est sa vie en partie de là. C'est pour ça que quand Dirob est bon, ça marche trop bien. C'est pour ça que quand Max Truss arrive l'année dernière, il est hyper hypé par Butler et c'est pour ça que cette année, Jacques Hesse, c'est pareil. Je trouve que vraiment, autant, c'est parfois frustrant parce qu'en fait, c'est un top player étant donné qu'il joue comme tel, autant le niveau des autres, même s'il n'est pas toujours au niveau auquel tu l'attends, c'est quand même en grande partie grâce à sa capacité ou sa volonté de déférer aux autres et en même temps, c'est vrai que par rapport à l'équipe, il y a des moments où il faut faire des choix. C'est soit et après, tu ne choisis pas d'être blessé bien sûr mais c'est soit tu continues de déférer tout le temps, tout le temps, tout le temps et donc dans ce cas-là, tu t'assures d'être là au moment où il faut et certes, tu ne choisis pas mais la réalité des choses c'est que du coup, à la fin de la saison ou en début d'année quand on fait ce podcast, du coup, tu étais blessé au moment où il fallait que tu sois là. Soit, c'est en fait, tu acceptes que certains moments dans la saison régulière, tu vas porter le ballon plus que de raison ou plus que nécessaire, enfin, plus que tu le voudrais entre guillemets pour t'assurer un spot qui plutôt que de finir huitième ou dans le play-in va te permettre d'être sixième, cinquième, enfin là encore une fois, on finit huitième et c'est à un ou septième je ne sais plus combien finit et c'est à une victoire près et c'est un match de plus où tu shoots vingt fois plutôt que treize parce que treize, treize, ce n'est pas possible de jeter treize fois pour match en fait, tu n'es pas Di Vincenzo, j'aime beaucoup, c'est genre, est-ce que ça veut dire que deux ou trois matchs dans la saison, parce qu'en réalité, ce n'est pas un défaut pur en tant que joueur, par contre, ça en devient un potentiel défaut par rapport à la construction d'équipe, il y a des moments où en fait en février quand tu vas perdre face à Washington, là c'est un réel problème que tu n'es shooté que douze fois, même si tu as une efficacité qui a été énorme et que du coup tu es allé sur la ligne sept fois, et bien oui, d'accord, mais en fait sur ce match-là, tout comme Curry, il y a des moments où en février, il va mettre 49 points alors qu'en fait ça ne sert à rien, en théorie, et bien il y a des moments où en fait en tant que top player, tu dois le faire, et c'est tout con, c'est très con parce que c'est différent du niveau intrinsèque que tu peux avoir et tout, mais c'est une affaire d'assumer le rôle que tu as en fait, et ça, il y a des moments où effectivement, ça pêche un peu. Ou alors ça n'aurait pas été problématique si tu avais Lilard d'à côté ou d'autres gros créateurs. Ouais, 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 c'est ça. C'est ça. Ou alors si Bam, ça pouvait être le joueur que, enfin si Bam était un joueur offensif à la, je ne sais pas, pas à la Jokic, mais en termes de capacité de créer le jeu par lui-même, si Bam était ce joueur-là, ok Swat, si Bam le devient par la suite, ok Swat. Mais en fait, tant que tu es le meilleur joueur de l'équipe, mec, c'est toi le meilleur joueur de l'équipe. Enfin, c'est comme ça et ça restera. Tu sais, et puis en plus c'est marrant parce que quand, c'est toujours le cas tous les ans dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé, même quand il était à Minnesota à côté de Towns et Wiggins, il a toujours ce truc de, quand il était chez les Bulls, ah non, la star de l'équipe et le meilleur joueur, c'est Rose. Ouais Swat, sauf que sur la fin de ta carrière chez les Bulls, en fait, mec, c'est à voir. Quand il est chez les Wolves, ouais, Wiggins a infiniment plus de talent que moi et Towns aussi. Mais Towns c'est trop soft et Wiggins a pas trop... Ouais mec, mais en pratique, c'est grâce à toi que vous allez en playoff pour la première fois depuis 20 ans, donc non, pas tant que ça. Et quand il est là, il est en permanence en train de dire ouais, l'équipe elle tourne autour de BAM et c'est grâce à BAM. Ouais, défensivement, ça s'entend et encore, ton rôle défensif, il est quasiment aussi important mais en fait, il faut juste que... C'est pas que t'assumes parce qu'en pratique, il le sait et en playoff, il le fait. Donc c'est pas qu'il le sait pas mais c'est juste, il y a des moments, même si c'est un marathon et que c'est une saison régulière, bah ouais, il y a des mots, il faut le faire. C'est comme ça, c'est ce qu'implique ton contrat et en l'occurrence, c'est ce que lui a dit Riley, par exemple, si on veut vraiment faire un peu de la... Il lui a dit, c'est très sympathique, t'es très fort et quand on a besoin de toi dans les bons moments, si t'es pas blessé, tu te donnes à fond, ok certes, mais en fait, on te paye comme une super... Enfin, on te paye comme la super star que tu es, bah du coup, ça nécessite que par moment, à moins que tu sois blessé et c'est pas le cas en saison régulière, en saison régulière, c'est surtout de la flemme, ce que je peux plus ou moins concevoir, et bah il faut y aller un peu plus franchement et un peu plus franco. Mais c'est à la fois, ça a toujours été sa force, cette polyvalence de pas trop vampiriser le jeu et de l'autre côté, je trouve que c'est un peu peut-être la première année où il pousse le curseur un peu trop loin, et c'est parce qu'on aime bien, mais là, c'est peut-être, en fait, vu le contexte, comme t'as dit, il y aurait eu besoin de plus et peut-être ce côté, bah non, mais je peux aussi évoluer sans ballon, est-ce que cette année, on aurait voulu peut-être un peu plus, ou en tout cas, pas autant, pas aussi peu, pour le coup, mais après, la conversation de son volume est assez compliquée, enfin, c'est un cas atypique, il n'a jamais eu des volumes incroyables, tu vois, c'était un peu le, d'ailleurs l'interrogation quand il arrive à Miami un peu comme la star un peu seule, c'est qu'on se dit, mais ouais, mais c'est un joueur fantastique, mais sauf qu'il n'avait jamais eu des gros volumes, quoi, et bah tu vois, d'ailleurs, tu prends un peu le côté Sixers, à la fin de saison aux Sixers, il y a 23% du stage, ce qui est loin des trucs de star, mais pourquoi ? Parce qu'il y a Embiid à côté, parce qu'il y a Ben Simmons à côté, donc ça se comprend, là c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est un peu dommage, parce que, parce que voilà, comme je te dis, tu fais des filtrages dans tous les sens, tu regardes efficacité au tir, on l'a déjà dit, enfin, au niveau de la production des points, comme points par tir, c'est incroyable, au niveau des turnovers, c'est incroyable aussi, mais moins de 9% de turnover percentage, pour un mec qui fait beaucoup de passes, c'est extrêmement propre, et puis c'est aussi un des meilleurs provocateurs de fautes de toute l'NBA, il a des scores de pivot, en fait, il fait les mêmes scores de provocation de fautes que des pivots qui font des noms qu'autour du panier, donc c'est très frustrant, encore, on n'a même pas parlé de la défense, mais encore au niveau, de très haut niveau, on and off ball, etc., y a-t-il besoin d'expliciter le QI basket un peu génie en un sens de ce côté anticipation, instinct géniaux plus polyvalence on ball, mais ce que je veux dire, c'est vraiment une frustration parce que tu vois, ce mec-là, avec cette production, tu me le mets à 30% du stage, je ne suis pas sûr qu'il soit loin du top 5, en fait. Mais en fait, c'est ça aussi qui est dommage, entre guillemets, c'est que ça fait partie des joueurs et c'est ce qu'on voit en playoff, et c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime autant voir Butler en playoff, c'est qu'en fait, c'est pas tant un joueur, bien sûr, sur une saison de 80 de match, il ne pourrait sûrement pas le faire, c'est normal, il n'y a que LeBron qui en est capable, mais en fait, ce n'est pas un joueur qui perd en efficacité ni en productivité quand tu lui augmentes son usage. Il y a plein de joueurs comme ça, c'est normal, parce que plus tu as de ballons, plus tu fais de perdre de balles et tout, Butler, ce n'est pas le cas, c'est pour ça que c'est aussi électrisant quand il est en playoff. Du coup, un match ou deux de plus, en fait, ça ne te change pas, ta fatigue, entre guillemets, par contre, ça change la saison. Typiquement, ta phrase, c'est la première année où tu te dis, en fait, là, abusé, pourquoi ? Parce qu'on est en play-in et qu'il se blesse en play-in. Mais tu fais un match de plus, en fait, tu es septième, enfin, tu es sixième ou tu es cinquième et tu n'es pas dans le même cas. Tu vois ? Ou alors, juste, si tu ne te blesses pas, en réalité, Butler ne se blesse pas, on sort sûrement à 99% face à Boston, en fait, dans le même cas. Ou peut-être que non. En fait, il a déjà prouvé à maintes entreprises qu'en fait, quand il joue au niveau où il est censé jouer en permanence, en fait, il est capable de shift une série de play-off. Et du coup, soit il faut, et ça c'est, encore une fois, je répète, mais j'insiste parce qu'il y a un côté très, ça n'a aucun sens de dire qu'il ne faut pas te blesser. Mais en fait, soit tu assumes de le faire un peu plus pendant la saison et dans ce cas-là, si tu te blesses, ok, ça ne dépend plus de toi. Typiquement, s'il a fait tout ça pendant toute la saison régulière et qu'après, il arrive en play-off, qu'on est quatrième et qu'il se blesse, ok, soit tu t'es grave donné. Soit, du coup, tu ne le fais pas, mais dans ce cas-là, il faut absolument que tu sois là au moment où on a besoin de toi. Autrement, tu as une fin de saison où tu regardes et tu dis, ben mec, c'est trop con, il faut shooter plus. Et alors que normalement, il n'y a pas de joueur qui t'est censé dire, mec, t'es une superstar, il faut shooter plus. Voilà. Du coup, il y a un côté, et c'est un peu le cas, une année sur deux, enfin voilà, là c'est l'année de play-off, c'est l'année de Butler où du coup, il n'était pas là. Et je n'ai pas spécialement de doute sur le fait que l'année prochaine, il soit, hors blessure bien sûr, je n'ai pas spécialement de doute sur le fait que l'année prochaine, il soit encore trop fort et que si on va en play-off, il soit trop fort. Franchement, ça je n'en doute pas, je n'ai pas de craint sur ce truc-là. C'est juste, j'ai des questions sur quel Butler on va avoir pendant l'année et qu'est-ce qu'il va avoir envie de prouver sur les 80 heures de match ou sur les 70 matchs sur lesquels il va être nécessaire. Et donc, classement, le moment fatidique ? Je ne sais pas. Déjà, question facile, par rapport à Bam à des baillots, au-dessus ou pas ? Pareil, genre sur la saison en dessous, ça s'entend, sur le niveau de jeu, au-dessus, il n'y a pas de débat. Du coup, limite, j'ai envie de les mettre à peu près au même endroit. J'ai quand même envie de le mettre au-dessus de Bam, mais peut-être pas de beaucoup. Tu vois ? Pareil, il y a Donovan Mitchell, pour moi, il est meilleur que Mitchell. Pour moi, il est au-dessus de Mitchell, mais de toute façon, on a mis Bam au-dessus de Mitchell en début d'émission. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, oui, exact, exact. Donc ça, c'est un peu... Ouais, en fait, surtout si on prend la... Moi, je n'ai pas de problème à mettre Butler au-dessus de Bam, en vrai. Je pense aussi, mais après, la question, tu vois, pour moi, le Butler, qui ne fait pas son mec, je ne tire pas, on exagère, mais pour moi, le vrai Butler est largement au-dessus de Booker, Tatum. Mais bien sûr, d'ailleurs, c'est marrant, je ne dis pas en mode Fayot, genre ouais, je suis pour le hit, du coup, j'aime bien. D'ailleurs, c'est plutôt, j'aime trop Butler parce qu'il est trop fort, c'est pas, je défends Butler parce que j'aime trop le hit, non, c'est juste parce que le mec est trop fort, donc je l'aime bien grâce à ça. Du coup, pour moi, ouais, dans une saison normale, il est au-dessus de Booker et ça, je me souviens, j'avais eu un débat avec, s'il écoute d'ailleurs, Shout Out, avec Bastien il y a quelques années où je défendais mordicus le fait qu'il était meilleur que Booker, il n'y croyait pas et les années d'après, on me trouvait que, mais voilà, en tout cas, oui, dans une année normale, je le mets au-dessus de Booker cette année, à avoir, je ne sais pas, en tout cas, ouais, le mettre au-dessus de Bam, moi ça me va, si là on dit que Bam, il est au-dessus de Mitchell. Bam, c'est la fourchette basse, on peut dire, pour moi, la fourchette haute peut aller jusqu'à K.W. Leonard, mais pas si on prend en compte le côté, on va le pénaliser pour la saison un peu moins bonne, pour le coup. Ouais, c'est d'accord. Après, je ne sais pas où taper, je ne sais pas si on va chercher Booker juste, donc une place, est-ce qu'on va, par rapport à Durante, je ne sais pas, par rapport... Ouais, je l'aurais mis en dessous de Durante, mais pas tant parce que j'y crois, juste pour m'éviter les foudres de la planète entière, tu vois, genre j'ai pas envie qu'on commence à durer, voilà. Tu sais, vu la gueule de mon classement, ça se voit que je n'ai pas peur des retours. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Non, mais oui, je ne sais pas. Ou alors, c'est peut-être Davis qui est bas, je... Non, mais mettons-le là avec Booker. En tout cas, entre Booker et Bam, pour l'instant, on va dire que c'est un peu le côté, on a pondéré le petit volume plus petit que d'habitude, mais avec un vrai volume, pour moi, il est niveau kawaii. Niveau kawaii... Ah, mais ça, c'est... encore une fois, tu prêches ça. Et pour le coup, je ne serais vraiment pas surpris que cette année, par pure volonté, soit de prouver, soit de jouer sur le futur contrat, parce qu'il a sûrement envie de se taper un dernier gros contrat pour sa fin de carrière, ce que j'entends carrément. Du coup, il y a une saison régulière un peu plus solide, tu vois, et là, pour le coup, une saison régulière un peu plus solide, où il joue juste soit 10 matchs de plus, soit il prend 5 shoots de plus par match. Sachant que, si certains veulent pondérer encore plus la perte de volume, je peux entendre que la fourchette basse, elle puisse aller jusqu'à Lillard, quoi, en 2-3 places en dessous. Max, on est d'accord, on est d'accord, et donc, petit quiz pour terminer, nous sommes le 17 décembre 2023, est-ce que tu te souviens d'un buzzer buteur contre les Chicago Bulls ? Est-ce que tu as vu ce match ? Est-ce que tu as vécu ce match ? Bien sûr ! Est-ce que tu as fait une vidéo pour dire tu t'appelles Kyrie, on s'appelle Kyrie ou pas ? Alors, j'ai sûrement pas fait la vidéo, mais je sais que j'ai pris le... C'est quoi ? C'est genre... Putain, on avait été bons offensivement, en plus, je crois. En plus, peut-être qu'elle avait été bon. Est-ce que les gens savent que cette vidéo, tu t'appelles Kyrie, maintenant on s'appelle Kyrie, c'est de toi ou pas ? Les gens le savent ou ? Ça dépend, il y a des gens... En fait, c'est marrant, elle remonte tout le temps, toutes les quelques années ou les quelques mois. Je n'avais jamais vu cette vidéo, je suis en fait, ouais, voilà, mon héritage, c'est bien. Bon bref, qui est sur le terrain au moment de ce buzzer buteur entre les Bulls et les Chicago Bulls ? Le hit et les Bulls. Ouais, le hit et les Bulls. Caleb ? Caleb est là, le traître. Ouais, c'est quand déjà ? Le 17 décembre. Laurie ? Laurie est là, tout à fait. C'est ta meilleure amie. Ouais, c'est pour ça, ouais. Putain, voilà. Putain, les vrais classiques. après tu disais que j'étais vu en parlant de la toile, mais là, Dirobe, du coup, je me disais. Dirobe n'est pas là. Jacques Hens ? Exactement, la meilleure moustache de NBA est là. Voilà, absolument. Et il te manque un poste 4. Robinson ? Enfin, Orlando ? Non, il est très 60s. Ah, Love, 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 Love. Oui, bien sûr. C'est le côté Chicago Bulls alors ? Dirozan. Classique, Dirozan. Vucevic. Vucevic. Patrick Williams ? Pat Williams, effectivement. Kobe White ? Kobe Bryant White, et là, en effet. Le dernier, c'est un jeune défenseur. C'est un autre qui a un nom un peu compliqué, dans ta famille, je ne peux pas te refaire de jeu de mots. Ah, si, il a le même prénom que la meuf qui dit dans The Bear. Ayo ! Je te le donne, De Sumnu. Ayo ! De Sumnu. Ouais, voilà, j'aurais pas trouvé, mais ouais, voilà, c'est ça. De Sumnu est sur le terrain au moment de ce buzzer 8 heures. Quel âge il a d'ailleurs, lui ? Il est relativement jeune, je crois. 22 ? Ouais, un truc comme ça. Il est pas mal du tout d'ailleurs, au passage. au passage. Ok.